Bonjour, bienvenue dans Figaro Live Music. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir les bébés brunes, qui nous présentent Puzzle, leur quatrième album, dont ils vont jouer tout de suite Pyjama. Mon marchand de sable a déclaré forfait, j'étais pas sortable, j'me couchais jamais, j'faisais l'inconscient, j'rêvais en plein jour, faut être indulgent, avec les cœurs lourds, Pyjama par un team, je rêve à ma zone, j'refais l'âme à monde, qui tourne à l'endroit, si la terre est ronde, je fais que des plats, Mon marchand de sable a démissionné, j'étais pas tenable, j'étais niais, jamais j'faisais l'océan, sans la terre autour, faut être indulgent, quand je crie au secours, Pyjama par un team, je rêve à ma zone, j'refais l'âme à monde, qui tourne à l'endroit, si la terre est ronde, je fais que des plats, Pyjama par un team, tapis volant en circuit, la vie c'est pas beau, pas tout à fait ça, faut s'ouvrir sa peau, s'faire du cinéma, Pyjama par un team, je rêve à ma zone, la vie c'est pas beau, pas tout à fait ça, faut s'ouvrir sa peau, s'faire du cinéma, Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Pyjama, un extrait de Puzzle, alors Puzzle est sorti il y a une dizaine de jours, et déjà les critiques sont unanimes, c'est vrai que le disque est très bien accueilli partout, ça doit vous faire plaisir d'ailleurs, comment vous vivez, comment est-ce qu'on vit la naissance d'un album, la sortie d'un album, quand on a dix ans de carrière comme vous ? Je pense qu'on le vit de la même manière à chaque fois, je pense qu'on le vit de la même manière à chaque fois, on est un peu stressé, et voilà, on est resté longtemps en studio, donc on a hâte de voir si l'album va être compris, bien reçu, et là on est hyper content, parce que j'ai l'impression que les gens comprennent un peu la démarche, je pense que c'est notre album le plus décomplexé en termes d'influence, et donc c'est pas forcément la première écoute, évident de comprendre ce qu'on a voulu faire, mais j'ai l'impression que finalement la compréhension est là. Alors il arrive cinq ans après le précédent, Long Courrier, qui a fait très bien marcher, pour lequel vous étiez venu déjà vous produire ici, pourquoi cette attente assez longue finalement ? Pourquoi ? Je pense qu'on avait besoin d'expérimenter pas mal, on a passé beaucoup de temps en studio, c'est la première fois qu'on passait autant de temps en studio, parce qu'on n'était pas hyper heureux du résultat, jusqu'au moment où on a rencontré le co-réalisateur à qui j'ai co-réalisé l'album, et on a tout de suite trouvé le son qu'on voulait, on voulait quelque chose de moderne, on ne voulait pas faire de redite, et du coup pendant un an, on travaillait avec des gens, c'était de la redite, il n'y avait pas le côté surprenant qu'on recherchait à tout prix, donc je pense que c'est pour ça, on voulait arriver avec un résultat dont on était vraiment fiers. Alors vous avez dix ans d'existence, vous les célébrer d'ailleurs en ce moment, avec des concerts dont on va parler plus tard à la fin du mois, j'ai une question de Maxime qui nous regarde, qui demande justement quel est le secret de la longévité du groupe, parce que dix ans aujourd'hui pour un groupe, c'est assez long, c'est conséquent. C'est vrai, on nous demande souvent ça, et on ne sait pas répondre, je pense qu'on a toujours eu l'envie de faire ça, on a toujours été finalement assez sérieux dans le travail, même si c'est quand même quelque chose qui n'est pas sérieux de faire de la musique, et je pense que c'est aussi une amitié qui nous lie, et je pense qu'il y a eu aussi un peu de chance, je ne sais pas vraiment répondre à cette question, il n'y a pas eu une réponse je pense. En tout cas on espère continuer encore pour les dix prochaines années, ça c'est sûr. Parce que je me souviens, moi je suis assez vieux pour avoir connu vos tout débuts, et effectivement il y avait beaucoup de moqueries, beaucoup de gens qui disaient, oui mais ils n'ont même pas 20 ans, ils ne vont pas durer, ils font partie de cette scène, les bébés rockers, etc. Tout ça c'est loin derrière, on a l'impression que vous avez pris votre envol assez rapidement, et vous êtes là pour durer, vous l'avez prouvé de disque en disque. C'est sûr qu'au début ça faisait un peu bizarre, on était pas mal critiqués, je pense que les gens ne comprenaient pas vraiment la démarche, et ne comprenaient pas forcément le fait qu'on soit vraiment musicien, auteur-compositeur, mais voilà ça s'est fait naturellement, par la scène aussi beaucoup, et aujourd'hui on est heureux d'être là, et surtout d'être libre dans ce qu'on fait, c'est ça le plus important pour nous, c'est de faire des choses de manière libre, et rester intègre avec ce qu'on a envie de faire sur le moment. Alors justement vous allez célébrer vos 10 ans d'existence avec 3 concerts anniversaires un peu particuliers, donc les 25, 26 et 28 septembre aux Étoiles, une petite salle, alors que vous pourriez jouer dans... C'est que chaque soir vous allez jouer chacun de vos disques dans l'ordre chronologique, donc le premier soir, premier album, jusqu'à Long Courrier, et la tournée de Puzzle arrivera en janvier, c'est ça ? C'est ça exact. Quel effet ça vous fait de revisiter des chansons que vous n'avez pas jouées depuis des années ? C'est vrai que c'est rigolo, sur le premier album il y a des chansons qu'on n'avait pas jouées depuis 8 ans, donc moi je sais que personnellement j'ai dû retravailler les morceaux parce que je ne me souvenais plus, et c'est vrai que ça fait un petit effet, Madeleine de Proust, le souvenir auditif il est vraiment très fort je trouve, et le fait de rejouer ces morceaux, moi ça me rappelle, ça me ramène vraiment 10 ans en arrière, et ouais après c'est vrai qu'on joue dans une petite salle parce que ça va être très intime en fait, et c'était aussi pour nous l'occasion d'être assez proche du public, de leur parler, de communiquer des anecdotes sur les premiers morceaux, les premiers albums, et puis voilà on avait aussi envie de tourner la page aussi après sur les 10 ans, et de penser plus au futur. C'est un nouveau départ d'une certaine manière, c'est vrai que ce disque Puzzle, il ouvre des perspectives totalement nouvelles pour le groupe, dans l'écriture, dans votre écriture Adrien, il y a un nouveau ton, il y a peut-être plus d'audace aussi sur le plan stylistique. Ouais je pense que c'est un album qu'on n'aurait jamais pensé faire il y a 5 ans, et je pense qu'on s'est ouvert en termes d'influence, ça passe de la variété française, et ça va jusqu'au hip-hop en fait, donc ouais c'est l'album le plus ouvert, et ouais on peut dire que c'est un nouveau départ, parce qu'il y a une vraie pause, et là on revient avec une envie, une envie de tourner, une envie de continuer à faire de la musique, et une envie de surprendre. On a l'impression que vous assumez des influences françaises aujourd'hui, qui sont, moi je dirais Alain Bachung, Étienne Dao, ou Christophe, dont l'empreinte tous les trois est assez forte sur ce disque. C'est clair, notamment pour les paroles, Jean Fouque et Boris Bergman, c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé, dans leur manière poétique, d'envisager le monde, et il y a quelque chose de pas scolaire du tout dans l'écriture, et ça me plaît beaucoup, c'est pas forcément figuratif, c'est poétique, ça emmène ailleurs, et ça arrive parfois vraiment à dire l'indicible, et pour moi c'est un peu ça le but de la musique, et le sens de la musique, c'est capter des choses qu'on n'arrive pas, que les mots ne suffisent pas à exprimer en fait. Ça a été difficile, la genèse de ce disque, vous l'avez raconté, en particulier sur le plan musical, mais sur le plan de l'écriture, de la composition, ça se passe toujours à peu près de la même manière entre vous, vous avez une méthode. Oui, la méthode c'est depuis le début, en fait j'arrive avec des morceaux plus ou moins aboutis, mais souvent ça part d'une mélodie pour moi, et ensuite des paroles, et de plus en plus maintenant aussi toute une atmosphère, j'essaie d'aller le plus loin possible, en tout cas dans la direction artistique, et dans les arrangements tout simplement, et ensuite on réarrange, et on choisit collectivement les morceaux qui figureront sur l'album. Vous avez interprété pour nous, et ce sera diffusé un peu plus tard, une reprise de Daniel Balavoine, c'est assez inattendu, c'est un répertoire d'avant votre naissance, puisque les années 80, quel est votre lien à cette chanson française-là, des années 80, qui opère un glissement entre justement la variété, une espèce de new wave à la française, quelque chose de très produit ? Oui, Balavoine c'est une influence aussi sur cet album, et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup écouté petit, et maintenant on réécoute, et je pense que c'était un grand compositeur de mélodies, un grand parolier, et il y avait cette honnêteté chez lui, qui est extrêmement touchante je trouve, et presque un peu, il y a un côté un peu utopiste, mais je pense que c'est ça aussi, ce que doit faire un artiste, c'est expliquer le monde, comment il pourrait être en fait, dire comment pourrait être le monde, et il y a quelque chose de très beau comme ça chez lui, que j'aime bien. Dans vos textes c'est un peu plus crypté, le sens est un peu caché, il y a plus des touches impressionnistes, comme ça, des sensations. Oui c'est beaucoup plus comme ça, sur les sensations, etc. C'est moins figuratif que des gens comme Balavoine, ou Alain Souchon que j'admire beaucoup, mais je pense que c'est ma manière d'écrire, c'est comme ça, c'est quelque chose de plus instinctif peut-être. Vous allez reprendre une chanson d'Alain Souchon, d'ailleurs sur un album hommage, qui va sortir à la fin de l'année, on avait la semaine dernière Ours, donc un des responsables de ce projet, quelle chanson vous allez chanter ? On s'aime pas, on s'aime pas, c'est une chanson que je trouve très belle, qui parle finalement de la difficulté qu'ont les gens parfois à s'entendre, à s'aimer, à vivre ensemble. Je pense que c'est tout le pessimisme d'Alain Souchon, qui est à chaque fois déguisé par une musique plutôt enjouée, donc c'est quelque chose de léger, il arrive à aborder des sujets assez graves, tout en restant sans plomber les gens, c'est ça qui est beau. Alors nous avons une demande de Catherine, qui nous regarde, et qui demande quand est-ce que vous allez jouer à Amiens ? Est-ce que vous allez jouer à Amiens dans le cadre de votre tournée 2018 ? Je le pense, on a beaucoup de dates prévues, donc forcément on passera par Amiens. Par contre on n'a pas la date en tête, il faut regarder sur internet. Elles seront déjà en vente les dates de l'année prochaine ? Là il y a de janvier, il y a trois mois de tournées là pour l'instant je crois, qui sont mis en place, et après il y aura des festivals l'été d'après, l'été 2018, donc il y a sûrement Amiens, je ne peux pas dire exactitude. En tout cas moi je sais qu'il y a à Paris, l'Élysée Montmartre le 14 février, c'est la Saint-Valentin les garçons, attention. Il y a quelques déclarations d'amour d'ailleurs, il y a Tinette qui demande à Adrien, veux-tu m'épouser ? Tinette, tu as un si joli prénom, je pense que je ne peux pas refuser. Je ne sais pas si Tinette sera à Amiens, ou sera sur la tournée, mais bon en tout cas, on est ravis de vous retrouver, très bonne route, et n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Avec plaisir. De nouvelles chansons. A très bientôt, Bébé Bréen. Merci. Merci.